Bonjour Radio Tongosa, moi je m'appelle Chris Lubaki, je suis congolais, je suis activiste combattant, militant résident en France. Nous sommes là, je suis venu pour soutenir nos confrères du Tchad pour le combat qui mène parce que ce n'est pas que le Tchad qui est en difficulté, c'est toute l'Afrique qui souffre et l'Afrique souffre de la politique française. Les Tchadiens qui sont là, ils sont présents pour manifester, pour dire non, non à la dictature qui règne au Tchad, non à la politique de M. Idriss Déby, ils sont là présents pour dire non à l'armée française qui est placée en République, qui est au Tchad, parce que la France se base sur toutes les richesses qui se trouvent en Afrique. Les Français ils sont les premiers à crier, ils sont les premiers à se lever, à dire non aux migrants, non aux Africains qui sont là, ils remplissent nos terres. Mais eux ils oublient, ils oublient l'histoire, ils oublient une chose, que si nous les Africains, nous nous rendons ici, en France, c'est parce que la France pille l'Afrique à chaque instant. La France est là, la France prend toutes les richesses de l'Afrique. Au fait, nous ne sommes pas contre la politique française, mais nous sommes contre le fait qu'à chaque fois il y a des dictateurs chez nous en Afrique et ces dictateurs, la France est incapable de les enlever au pouvoir. Vous voyez M. Idriss Déby, il est au pouvoir depuis des années. Vous voyez M. Paul Biya, il est au pouvoir depuis des années. Vous voyez M. Denis Tassoungues au Congo ? 35 ans au pouvoir. Des personnes comme ça, ils ont fait des années au pouvoir, mais ils ne font rien de bon et ils ne peuvent pas quitter. Pourquoi ? Parce que la France les soutient de A à Z et la France fait semblant de ne rien savoir, de ne rien connaître. Ils nous laissent mener ce combat seul. Mais au fait, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils renforcent simplement notre lutte. Ils nous encouragent simplement à leur bout de ce que nous faisons. Parce que nous, nous sommes fatigués de cela. Nous sommes fatigués de combat. Nous sommes fatigués de la dictature qui règne en Afrique. Nous sommes fatigués parce que chez nous en Afrique, il n'y a pas la liberté de circulation. Il n'y a pas la liberté d'expression. Il n'y a pas la liberté d'opinion. Quelqu'un ne peut pas exprimer librement ses opinions parce que vous craignez, vous avez des craintes que peu importe ce que je dirais, je serais poursuivi. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays comme ça. Nous disons soit l'Afrique pays indépendant, nous disons le Congo indépendant, la RDC indépendante, mais il n'y a pas d'indépendance en gros. Parce que la monnaie que nous utilisons, c'est le franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie coloniale. La langue que nous utilisons, c'est le français. Nous voulons, nous disons à la France que les autorités françaises écoutent nos voix, que les autorités françaises entendent nos voix. Nous disons au président de la République française, qui est M. Emmanuel Macron, nous disons non à la dictature qui règne chez nous en Afrique. Il y a des meurtres, il y a des arrestations arbitraires, des condamnations, il y a des accusations, des viols en Afrique. Il y a des coups de tête à chaque instant. Nous disons non, non à cette dictature qui règne chez nous depuis des années. Ça ne date pas de 5 ans, de 10 ans, mais ça fait 20 ans. Certains sont là au pouvoir depuis 20 ans, d'autres plus de 20 ans. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour les enlever ? Alors, notre lutte continuera jusqu'au bout. Rien ne pourra nous arriver. Parce que nous sommes des gens, nous avons une conviction sincère. Et nous avons décidé de mener ce combat jusqu'au bout. Tant que la France ne dira pas un mot, tant que la France n'enlèvera pas ses armées qui plantent en Afrique, tant que la France n'enlèvera pas tous ces dictateurs qui sont chez nous en Afrique, nous, nous continuerons ce combat. Nous allons nous élever et nous continuerons ce combat jusqu'au bout. Parce que nous savons que le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. La vérité n'a pas de tombe. On voit ces choses. Nous, chez nous, quand on voit ce qui se passe au Congo, ça choque le cœur. En opposant politique, le fait qu'il se manifeste simplement, il est arrêté. Il est arrêté. Audience truquée. Les juges qui sont là comme des pions, ils sont juste placés à écouter tout ce qu'on leur dit et ils font. Des condamnations de 20 ans de prison. Comment vous voulez expliquer des choses pareilles ? Et quand on se manifeste, voilà, c'est la famille qui est menacée au pays, c'est les parents qui sont menacés. Mais pourquoi ce genre de choses ? Jusqu'à quand nous allons vivre ce genre de choses. Alors, le mot que je peux dire à tous les Africains qui ont la même conviction que moi, qui savent que tôt ou tard, la vérité n'a pas de tombe. Tôt ou tard, nous serons vainqueurs. Soyez forts. Le combat est dur. Le combat peut prendre des années. Mais à la fin, nous sommes toujours vainqueurs. Soyez forts, nous continuons ce combat. La France, qu'elle agisse ou pas, la France nous redonne encore la force. C'est ce qu'elle ignore. Nous allons continuer ce combat jusqu'au bout. Et nous allons être vainqueurs. Je vous invite, parce que nous avons une marche demain, le samedi 9 mars, à Chamalière. Nous allons manifester. Cette marche ne consiste pas simplement aux combattants activistes congolais. Nous invitons tous les panafricains. Quand je dis panafricains, ce sont les combattants de tous les pays africains qui résident en France. Nous avons une marche, une manifestation demain pour Chamalière. Le départ est à 23h au niveau de la gare du Nord. Donc, nous serons tous réunis là-bas et nous irons à Chamalière pour manifester, pour dire non aux francs CFA. Nous irons jusqu'à l'usine de la fabrication de cette monnaie, cette monnaie coloniale. Nous allons dire non, non aux francs CFA. Et nous savons que notre voix sera entendue de partout. Merci beaucoup.